Générique Nous sommes comme un « Tech- Tech Carole » dans le Sénégal Ce « Tech- Tech Carole » Ce « Tech- Tech Carole » ce qui ne sont pas faibles ne sont pas prévu Ce « Tech- Tech Carole » c'est que nous avons une nouvelle coalition et nous avons un « Nyeb » Il y a des gens qui ont pu apprendre à l'économie, à savoir-faire, à l'économie et à l'économie du Sénégal. Parce qu'on voit que la routine, c'est beaucoup de choses que nous l'avons assumées. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont vu les péripéties. Tout ce que nous devons être candidat à l'élection législative, nous devons le dire au Sénégal, nous devons le dire au Sénégal, parce que nous devons dire que si nous aimons dire, nous devons être éclatés dans le cadre de l'économie. Nous devons être éclatés à chaque fois, les règles que nous devons être respectées, nous devons être éclatés ou nous devons être contournés. C'est ce que nous devons faire. Il y a deux réponses, les précises, qui nous devons parler par rapport à l'actualité. Je l'ai dit, c'est-à-dire qu'un autre type de loi, il y a un autre, c'est-à-dire qu'il y a eu un Askan, bien qu'il y a eu l'opposition, parce qu'il y a eu l'opposition, il y a eu l'opposition, il faut que nous devons être éclatés. Donc, je l'ai dit deux interprétations. Applaudissements 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 Le ménage vocation de Sénégal nous avons 16 notifications si je ne dis pas, 16 nous avons dit 3 jours cela nous dégouler à ce que nous parlons nous avons dit que la loi nous avons des problèmes d'inéligibilité nous avons des problèmes d'inéligibilité nous avons des problèmes d'eux nous avons des problèmes d'eux entre Zygenshore, Podore, Matam et tous les membres de Sénégal nous avons des problèmes mais nous avons gardé notre dignité nous avons des problèmes d'eux et nous avons déposé la liste de 7 on a aussi mérité nous avons des problèmes nous avons des problèmes nous avons des problèmes mais nous avons dit que oui nous avons des problèmes d'eux donc nous avons eu besoin d'eux nous avons dit nous avons proposé ces gens d'être un bon place pour donner aux opinions nous avons perdu un argument dans la sorte de faire ses droits parce que nous avons dit ce candidat d'eux inéligible c'est-à-dire que nous avons des problèmes nous avons changé La personne ne peut pas changer le changement. Le candidat est encore une fois que mon candidat. Nous n'avons plus qu'un candidat. Nous devons remplacer le candidat. Donc, le candidat ne peut pas changer la liste. Il ne faut pas changer le changement. Ce qui nous dit, nous avons choisi que les membres de tous les membres ne sont pas changés leur liste. Les membres de tous les membres ne se sont pas changés. Si vous avez changé, si vous avez changé, si vous avez changé, vous n'avez pas la possibilité de changer. Si vous avez changé la candidature, vous n'avez pas la possibilité de changer. Si vous avez changé, cette liste est incomplète. Donc, puisque la liste est incomplète, elle est irrecevable. Donc, à ce moment-là, nous avons un problème de recevabilité de la liste, mais un problème d'inéligibilité de notre candidat n'est pas une conséquence immédiate. C'est une conséquence différée qui résulte du fait que le candidat, la liste est incomplète. Si la liste est incomplète, il n'y a pas de la cote électorale. C'est une question de se préoccupe, si l'on a fait un peu de pouvoir, on a fait des pouvoirs, mais on sait que l'on est dans le cadre. Si l'on est dans l'opposition, l'on est dans l'opposition, l'on est dans l'opposition, on l'a fait assumer. Nous sommes au Sénégal, comme nous l'avons invité, nous ne l'avons pas. Il n'y a pas de direction générale des élections qui a été le plus important de notre liste national. Il n'y a pas de direction générale des élections qui a été le plus important de notre liste départementale. Il n'y a pas de souci pour que nous vivions à l'élection du Sénégal. Ce qui est à moi, c'est que les dossiers ne devaient pas avoir une cour constitutionnelle. Parce que quand on voit la liste départementale de Dakar qui a eu un problème, la direction générale des élections a pris un acte invalidé de la liste départementale. Ils ont pris un acte dans le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas de décision ou un acte de la direction générale des élections pour savoir qu'une liste suppléante a eu un problème. C'est là qu'on doit commencer. Les administrations doivent constater que la liste a eu un problème. Nous l'avons rejeté. Si nous l'avons rejeté, nous n'avons pas d'accord, nous devons aller au Conseil constitutionnel. la même chose qu'on doit faire sur la liste que vous connaissez, c'est un changement qu'on doit rejeté jusqu'à partir du Conseil constitutionnel. Nous devons hésiter et prendre la décision. C'est ce qui est que vous connaissez plus tard. Le Conseil constitutionnel a un message pour vous donner. Parce que dès que vous avez une chose que vous connaissez qui a commencé, nous avons beaucoup de droit et qui a un peu de travail qui a un peu de travail. Nous respectons les conseils constitutionnels et les juristes et les liens. Nous respectons cela parce que une solution c'est une institution qui a un peu de travail et qui a un peu de travail et qui a un peu de travail. qui a un peu de travail et qui a un peu de travail et qui a un peu de travail et qui a un peu de travail. Parce que ça, il y a un problème sur la question politique. Ce que vous savez c'est que c'est le climat politique du Conseil constitutionnel. Je ne peux pas dire tout ce qu'on a dit au Sénégal. Un exemple pour vous donner un exemple pour vous donner un exemple. Le Président de la République qui est le Président Macky Sall avec son juriste Ismail Major Fall nous proposait notre référendum en 2016. tout ce qu'on a dit tout ce qu'on a dit tout ce qu'on a dit au Sénégal. Pour que ce qu'on a dit au Sénégal il n'y a qu'une clause d'éternité. Il y a des gens qui connaissent que si vous faites la Constitution du Sénégal personne ne peut tout changer ce qu'on a dit d'une constitution. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui que vous avez une maison et que vous avez un gardien et que vous avez un conseil constitutionnel. Il y a des gens qui peuvent être qui peuvent être ici. Il y a des gens qui peuvent être ici. Il y a des gens qui peuvent être ici. Il y a des gens qui peuvent être l'article 103 de la Constitution. Il y a une clause d'éternité. Il y a une forme républicaine de l'État. arrangera. Il y ait ton mandat de l'État. Le raisonnement M controlling des peacefully des conditions ? Il y a du 2018, le Président de la République, Matissal, veut faire le parrainage. Parrainage, c'est le mode d'élection du président de la République. C'est ce que je n'ai pas entendu dire à un juriste. Je n'ai pas entendu dire à un homme politique. Je vous ai dit, je veux dire, il y a des choses. Donc, le président, si nous devons faire le président, personne ne peut pas dire, parce que si nous devons nous dire, il est arrivé au 2018, il a eu le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, si il a eu une foule, le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, le président de la République, le mode d'élection du parrainage, si nous devons faire le parrainage, il est arrivé au Sénégal. Il devait se saisir d'office pour dire au président, que nous devons faire le parrainage, parce que nous devons faire le parrainage. Mais puisque nous avons fait le parrainage, le président, si vous êtes venu au Sénégal, je ne veux pas dire au Sénégal, je ne veux pas dire au Sénégal, je ne veux pas dire au Sénégal. Si le président est venu, je ne veux pas dire au mandat, je ne veux pas dire au Sénégal. Si le président est venu, je ne veux pas dire au Sénégal, je ne veux pas dire au Sénégal. Si le président est venu, je ne veux pas dire au Sénégal, 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 je ne veux pas dire au Sénégal. Ce qu'on parle aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'office, Il n'y a pas de combinaux, il n'y a pas de combinaux. Il n'y a pas de combinaux, il n'y a pas de combinaux. C'est ça que c'est ça. Nous sommes en Sénégal. Il y a une seule élection présidentielle, il y a une seule coalition. C'est ce qui nous a fait des règles et des chartes. Quand nous sommes venus à l'élection présidentielle, il y a 27 candidatures. Nous avons tous les 22 récalés. Est-ce que les 22 récalés ont été pensés que nous avons beaucoup d'euros ? Si nous avons eu l'élection, nous avons eu l'élection. Ou si nous avons eu l'élection, le climat social est élevé. Est-ce que nous avons eu l'élection ? Il y a eu l'élection. Il y a eu la dignité de travailler. Il n'y a pas de combinaux parce que la loi qui a été récalé, il n'y a pas de combinaux. Il n'y a pas de combinaux. Il n'y a pas de combinaux. Si nous avons eu l'élection, il y a eu une grande coalition. Oui, les deux plus grandes coalitions. Une grande coalition, c'est une grande coalition. Le 31 juillet, le 1er août, le résultat est gagné. Qui a pris le paix, c'est une grande coalition. Qui a pris le 2e, c'est une grande coalition. Aujourd'hui, on ne sait qui est une grande coalition et qui est une petite coalition. Respecter cette loi. On a fait des choses, qui n'ont pas de combinaux. Je ne veux que nous nous déposer. Il n'y a pas de combinaux sur l'élection législative. On a fait 15 millions, ce qui n'est pas la loi. Les 15 millions, ils ont rejeté. Ce qui n'est pas la loi. On a fait des parrainages. Ce qui n'est pas la loi. C'est pourquoi nous devons tous respecter les lois? Nous ne savons pas les conditions de notre partage. Nous ne savons pas les conditions de notre partage. Nous devons aller au bureau à 7h du matin, à 11h du matin. Pourquoi? Parce que nous devons respecter la charte du Sénégal. Si nous devons respecter la charte du Sénégal, nous devons dire non, 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 parce qu'il y a une paix sociale et une stabilité. Il n'y a que stabilité et paix sociale. Il y a 17 millions de Sénégalais qui ont une charte du Sénégal. Nous devons respecter la charte du Sénégal. C'est ce qui est le cas. Je vous le dis. Vous voyez ce qui est le cas? C'est ce qui est le cas. On l'a fait le cas. Le Conseil de Conseil est le cas. Et je mesure bien ce que je dis. Un Sénégal, qui est le cas? Pourquoi? Pourquoi? Je me suis le cas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, si vous avez une élection législative, c'est pourquoi, pour moi, c'est pourquoi, c'est pourquoi, pour créer ma Assemblée nationale siégée. Pourquoi? 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 Vous devez respecter les lois ou vous devez respecter les lois. C'est ce que nous sommes dans le Sénégal. Les 53 sont dans la liste. Les 53 sont dans la liste. Les 53 sont dans la liste. Il n'y a qu'un coup d'indispensable. Si vous demandez de l'Assemblée Nationale, de l'Assemblée Nationale, vous devez respecter les lois. Nous sommes dans la liste du Sénégal. Les 2 combins de l'Etat, les 3 combins de l'Etat, respecter les lois. Je termine. Les 2 membres du Sénégal, les 2 membres de l'Assemblée Nationale, nous sommes dans les élections sans eux. Vous savez ce que nous avons fait. Les 2 membres de l'Assemblée Nationale, ça veut dire que l'opposition est une majoritaire d'Assemblée Nationale. Ça veut dire que l'opposition est un Premier ministre. Ça veut dire que les prochains gouvernements sont en train de se battre. Ça veut dire qu'ils ne vont pas se battre. Je vous remercie. Je vous remercie.